Avant de lire la parole, sans la parole, mais je vais lire Frère Madame. Nous l'avons trouvé, vient et voit, du 11 mai 53, au paragraphe 1. Frère Madame dit, merci Frère Hed. Frère Madame dit, je regrette d'être encore un peu enroué ce soir. Parce que je viens de Mouzimaï, je suis arrivé hier. Et j'ai preché vraiment toute la semaine. Et je n'ai pas vraiment la voix. Et quand je lisais ça, je dis, je vais lire ça, va déprécher. Et il dit, je regrette d'être un peu enroué ce soir. Si vous écoutez, ma voix un peu crachée, comprenez que je suis un peu enroué ce soir. Frère Madame dit, mais je pense que je prêche trop durement. Frère Madame dit, mais c'est la première fois que j'essaie de parler de cette façon depuis quelques années, je pense. Frère Madame dit, mais notre Seigneur connaît toutes choses. Il fera donc concourir toutes choses au bien, n'est-ce pas ? Frère Madame dit, je suis erré que le pasteur Christophe puisse parler à ma place ce soir. Frère Madame dit, maintenant nous voulons, nous voulons que vous tous, vous soyez vraiment en prière. Frère Madame dit, je vais le donner de la nuit, je vais t'en profiter, mais d'après vous, nous voulons que les gens ne ont pas en criant. Parce que le pasteur m'a appelé, il nous disait que c'est une réunion où on parle sur la délivrance, les démons que les personnes sont du genre. Jésus a dit que quand un diamant quitte, il rentre sept fois plus fort, alors il faut être en prière. Jésus a dit qu'un diamant quitte, il rentre sept fois plus fort, alors il faut être en prière. Je suis content que vous soyez venu. C'est la montre que vous aimez notre Seigneur. Je voudrais dire à ma soeur, ici tu aimes le Seigneur. Je voudrais dire à mes frères, vous aimez le Seigneur. Je salue donc les yeux, Moïse, les frères Sam, je vois mes amis là-bas, Alba, vous aimez le Seigneur. Il dit, sinon vous ne serez pas ici par une soirée plus vieille comme celle-ci. Il dit, et même que certaines personnes étaient debout dehors. Je vois peiner les gens debout dehors. Est-ce que je veux prophétiser ? Je vois les gens debout dehors. Ce qui est dit sera rempli, rempli tes bons dents. Nous ne parlons pas parce que nous croyons, nous parlons parce que nous croyons. Rébre Namedi, c'est la montre qu'ils aiment le Seigneur. Et quand les coeurs des gens éprouvent le désir de servir le Seigneur comme cela. Certainement que Dieu ne va pas les laisser Vraie bonhomme dit Dieu va certainement les bénir Vraie bonhomme dit J'ai donc confiance Que ce soir Ce sera une soirée glorieuse J'ai donc confiance Que ce sera une soirée glorieuse Et qu'elle n'est pas venu C'est lui qui amène l'action Moi je dis que ce sera une soirée glorieuse Parce que Jésus est là Comme la l'homme dit Que beaucoup parmi vous qui êtes malades Et qui souffrez Vous trouverez la délivrance dans les séries Vous trouverez quoi ? Vous trouverez quoi ? La délivrance Je crois que c'est la soirée glorieuse Moi je crois que Dieu n'attend pas les dimanches pour que tu sois délivré Je crois que c'est la soirée glorieuse La première journée Dieu te délivre de Jésus Et les dimanches Il vient témoigner Amen Deux chroniques chapitres 20 verset 14 Deux chroniques Chapitres 20 verset 14 Je vois que les sœurs n'ont pas des bibles Je vois que les sœurs n'ont pas des bibles La madame dit que la parole est écrite C'est un mot Les gens ont des téléphones, ils ont des habits mais ils n'ont pas des bibles Si tu n'ont pas des bibles, ils ont des papiers, tu vas avoir même un téléphone Si toi tu n'as même plein un téléphone, c'est que c'est dangereux Je crois de tout mon cœur que quand j'étais au bureau pasteur Je sentais l'onction du projecteur ici Je crois que Vache était ça Que Dieu vous bénisse Deux chroniques 20 verset 14 Nous lisons au nom du Seigneur Jésus Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'ensemble de Jacques-Azielle Fils de Zachary Fils de Bénéja Fils de Géel Fils de Manantania Lévite d'entre les fils d'Azaf Et Jacques-Azielle dit Soyez attentifs Tous Jida et habitants de Jérusalem Et toi roi Josaphat Ainsi vous parle l'Éternel Ne craignez point Et ne vous effrayez point Devant cette multitude nombreuse La Bible déclare Car Ce ne sera pas vous qui combattez Ce sera Dieu Est-ce que je peux commenter Il n'a du savoir qu'on peut tuer Si vous lisez du quartier du verset premier C'est l'histoire de Josaphat roi d'Israël Il s'est réveillé un matin comme ça Et il attend que la multitude est en train de courir contre lui La Bible déclare au verset 2 dans sa frayère Il entra en prière et décréta un jeûne Laisse-moi te dire que ta frayère ne t'amène pas à pêler l'oncle Que ta frayère t'amène dans la pièce Il s'est fait quelque chose à la frayère A cause du combat Mais fais comme Josaphat Josaphat entra en prière Et décréta le jeûne dans la frayère Et Josaphat dans le combat sa prière J'aime la prière de Josaphat Je ne serai pas lié sa tête Parce qu'il y a beaucoup de vieillards ici Qui ne seront pas restés debout C'est pourquoi j'ai sauvé J'aime la prière de Josaphat Mais Josaphat est dit Oh et Charmaine Mais parlez-moi qu'il y a une émise de croyance Il a commencé à prier Et l'esprit le te ré saisit Chakazia Laisse-moi te dire que quand tu pries L'esprit le te ré saisira quelqu'un Qui parlera de la signée du Seigneur sur toi Et Chakazia se lève Comme Josaphat prier Laisse-moi te dire que Dieu entend les prières Et Chakazia dit Verset 15 Soyez attentifs D'où Judas Et habitant de Jérusalem Et toi roi Josaphat Ainsi vous parlez Jérusalem Ne craignez La première chose que Dieu enlève C'est la peur Ce soir j'ai un message pour toi Ne craignez Et ne vous effrayez Devant cette multitude Car Ce ne sera pas vous qui combattez Mais ce serait Dieu Verset 16 Des mecs Des mecs Descendez contre eux Ils vont monter par la colline des Tis Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée En face du désert de Juryen Et on peut lire fort les versets du Seigneur La vie déclare Vous n'aurez point à combattre en cette affaire Vous n'aurez point à combattre en cette affaire La vie déclare Présentez-vous Tenez-vous là Et vous verrez la délivrance Que l'éternel vous accordera Judas et Jérusalem Ne craignez point Et vous n'effrayez quoi Demain Sentez à l'heure encore Et l'éternel sera à fait conflit Seigneur merci pour ta parole Tout homme qui a étudié peut lire cette parole Mais c'est toi qui n'ont pas l'interprétation C'est un top et décembre Un parti de vie C'est un top et décembre Et consommer les cœurs Nous croyons à la délivrance Et nous aspirons à c'est la paix Que livrez-nous Seigneur ce soir Des afflictions de l'ennemi Des maladies Des problèmes Et que chacun sorte d'ici soulagé Souple dans le nom de Jésus Christ Amen Amen Que Dieu vous bénisse richement Est-ce que quelqu'un se sent bien déjà Parce que moi je me sens déjà bien La parole est quelque chose qui me rend fou de foi Je crois totalement que Dieu est complet Il n'y a pas un Dieu qui parle seulement Non Il y a un Dieu seulement qui écoute Et ça n'a pas un Dieu que vous pouvez vous raconter Non Dieu est complet Je crois à un Dieu qui parle Qui entend Qui répond Qui délivre Qui sauve La Bible est là Il est le tout en tout Je ne peux pas croire à un évangile sans délivrance Je ne peux pas parce que Dieu veut sauver seulement les hommes avec elles Sans délivrance La Bible est le tout en tout Jésus qui est notre modèle lui-même Dans son ministère Il passait Il chassait Et les démons criaient Les démons parlaient Je crois que ça fait partie de l'évangile Et les hommes nous ont amédiés dans le formalisme Dans le formalisme Pour que nous soyons juste des parleurs Je ne suis pas un bon parleur Je suis un ambassadeur de la puissance de Dieu par la parole Tu es à ton voisin Tu seras délivré Tu seras délivré Même si tu ne peux pas délivrer Mais comme c'est pas que tu es venu ici Le vrai 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 Frère Branham dit cela n'est pas plus sur vous Cela n'est pas plus sur vous Cela n'est pas plus sur vous C'est la dépend de Dieu Je crois à la délivrance Mais soit comme c'est le premier jour Je vais parler seulement sur la délivrance Amen Frère Branham dit dans l'ange de l'éternel De Saint-Germain Frère Branham dit dans l'âme L'ange de l'éternel Il dit c'est votre choix Dieu doit avoir une espèce d'objet Il a envoyé la parole C'est vrai Et c'est ce fondement-là La parole Puis il découvre que les gens ont mal interprété cela Et ils ont placé cela contre ceci et contre cela Alors quand il voit approcher la fête Dieu quand il voit approcher la fête Les gens ont placé la parole comme ceci et contre cela Ils ont amené leur propre interprétation Dieu bénit ce moment-là Myriam Ils ont porté cela comme ceci et comme cela Alors quand il voit Dieu Voit ce qui s'approche la fête L'éternel de la délivrance Il voit de plus Frère Branham dit Il envoie sur terre un ange depuis les cieux Celui-ci confirme cela Confirme cela scientifiquement A l'éternel Par un témoignage aujourd'hui Et souvenez-vous que l'ange c'est le prophète Frère Branham dit que cela tranche avec le démon Quand Dieu voit que cela arrive au temps de la fête Frère Branham dit une fois de plus le temps de la délivrance Frère Branham dit que cela tranche avec le démon Alors Dieu devait envoyer un ange Dieu devait envoyer un ange Pour confirmer la délivrance même scientifiquement Est-ce qu'il y a quelqu'un d'avec moi ce soir ? Est-ce que c'est quoi en fait ? Frère Branham dit Si Jésus devait venir aujourd'hui Les mondes seraient sans excuses Frère Branham dit Amen Il est ici Alléluia Quand on dit si Jésus devait venir Les gens disent Amen Frère Branham dit Il est ici Frère Branham dit Quelqu'un a dit Frère Branham N'avez-vous pas peur de faire de telles déclarations ? Frère Branham dit Absolument pas Je me suis tenu devant des dizaines et des milliers de critiqueurs assis partout Alors Frère Branham dit Il s'est tenu devant des milliers de dizaines de critiqueurs Et il s'est tenu devant des dizaines et des milliers de critiqueurs assis partout Frère Branham dit Frère Branham dit Je n'ai jamais vu une seule fois Où Dieu ait manqué d'apporter la délivrance Alléluia Je te veux donner un Amen Je me suis tenu devant des dizaines et des milliers de critiqueurs Je n'ai jamais vu A nos connaissances A nos femmes morts Où Dieu ait manqué d'apporter les brochures Où Dieu ait manqué d'apporter les brochures Où Dieu ait manqué d'apporter les discours Non messieurs Où Dieu ait apporté des longs-chips ou des scènes Je n'ai jamais vu Où Dieu ait manqué d'apporter la délivrance Dieu apporte toujours la délivrance Il apportera toujours la délivrance Je parle à l'auditoire visible et invisible Je parle même pour les croyants qui ne sont jamais venus dans cette église Je parle même pour les croyants qui viendront l'année prochaine Si tu entres dans cette église Je vois qu'elle délivre Je parle même pour les croyants Je parle même pour les croyants qui m'entendent A tout celui qui peut entendre la voix A aucun moment A aucun instant Dieu ait manqué d'apporter la délivrance Dieu apporte toujours la délivrance Frère bonhomme a dit J'ai vu des critiqueurs venir Une fois Un hypnotiseur est venu pour hypnotiser Frère bonhomme a dit Et cet homme est encore paralysé ce soir On ne se moque pas avec Dieu Si tu viens de t'arquer Dieu La paralysie t'attaque Frère bonhomme a dit C'est vrai J'ai dit Toi fils du diable Pourquoi oses-tu tromper Dieu Il y en a eu un autre Qui est venu à l'extrater une fois Prétendant faire quelque chose Un prédicataire Frère bonhomme a dit Ville certains églises Ville certains églises Frère bonhomme a dit Frère bonhomme a dit Cet péché fil dénoncé Et il est tombé à l'extraterne Frère bonhomme a dit Qu'est-ce qu'il est tombé à l'extraterne Qu'est-ce qu'il est tombé à l'extraterne Ah ok Frère bonhomme a dit Frère bonhomme a dit Frère bonhomme a dit Nous ne vivons pas à l'époque où on fait la religion Nous ne vivons pas à l'époque où on fait la religion Frère bonhomme a dit Nous vivons au jour où Jésus Christ se manifeste dans son église Alléluia C'est l'époque où moi je vis de soi Je ne vis pas à l'époque où j'ai fait la religion La belle cravate c'est bien La veste c'est bien Mais je ne suis plus à l'époque où j'ai fait la religion Laissez la religion au pape Alléluia Laissez la religion au pape Frère n'avait pas le soutien Hier n'avait pas porté le soutien Les clans à l'Agnès et Sartre sont venus A l'Agnès et Sartre sont venus Pour mentir Ils sont tombés devant les cinq esprits Je n'ai pas besoin d'école pastorale Je n'ai pas besoin d'un soutien Frère bonhomme a dit Nous ne vivons pas à l'époque où on fait la religion Et bien l'église dit quoi ce soir Nous vivons Au jour où Jésus Christ se manifeste à son église Dis à ton voisin C'est l'époque où nous vivons C'est l'époque où nous vivons C'est l'époque où nous vivons Soit c'est le plus grand malteur qui n'est jamais existé Il n'y a que deux cas Soit il est Dieu Soit tu peux guérir Soit tu peux guérir Soit c'est le plus grand malteur de tous les cas Mais je crois que Jésus n'est pas le malteur Je crois que Jésus ne change pas Au moment où je parle Dieu opère la délivrance dans ses vagues Je crois que Jésus n'est pas le malteur Il dit Nous vivons dans l'époque où Jésus s'est manifeste dans son église Pour prouver au travers de sa parole qu'elle peut être accomplie Vous ferez aussi les oeuvres que je fais Écoutez pas madame Il dit Je suis reconnaissant d'être en vie ce soir Je suis reconnaissant Je suis reconnaissant D'être en vie ce soir Tu es plus que Zahy Tu es plus que Moïse Tu es plus que Paul Tu es plus que Martin Tu es plus que Abarthou Parce que tu vis à l'époque de la délivrance Non pas une délivrance à moitié Dans la Bible Avec un péché On prenait un animal mollé Pour l'expiation Et une délivrance à moitié Il devait attendre Jésus Christ L'image parfaite de l'expiation Et qui aussi ne va donner la détente de la fin Pour l'accomplissement de toute chose Mais moi je vis au bon moment Je n'ai pas une délivrance à moitié J'ai une délivrance complète C'est pour quoi faire Madame vient et prête Une délivrance est totale Je suis reconnaissant d'être en vie ce soir Je suis reconnaissant du privilège de témoigner de mon Seigneur Démoigner de sa puissance De sa résilience Je vous dirai Je vous dirai Je vous dirai Oui J'ai un petit à l'écri겠습니다 Oui 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 Et si et si si personne d'autre est témoin au monde ne croisez pas je le croirais de tout mon coeur pourquoi la puissance mais je suis reconnaissant de rendre témoignage devant des dizaines et des milliers jusqu'à des millions qui croient cela vous croyez cela et je crois que Dieu va me permettre de vivre pour apporter cela jusqu'à ce que cela parcourt tout le monde je crois que lorsque j'arriverai dans ces pays de l'Afrique noire là-bas je crois qu'il y aura littéralement des milliers et des milliers d'entre eux qui accepteront notre Seigneur Jésus qu'on a fait je ne comprends pas je ne comprends pas le Président me dit quand ils verront sa puissance et qu'ils sentiront la douceur à divers endroits et qu'il sera dit aux gens même s'ils parlent leur propre langue qui leur sera dit ce que c'était et ce que cela serait parfait à chaque coup ils tomberont par centaines à l'hôtel et se réponseront de tout leur vie mais aujourd'hui les Africains qui ne croient pas ils voient la puissance des dieux ils tâtent la magie même dans l'église quelqu'un guérit ah non qu'on habite sa vie frère verifions bien un mort et ressuscité les testes c'est tout bon mais ils ne croient pas je cherche encore les mamans africaines là je cherche encore des frères africains là ils peuvent croire sans réfléchir je peux les chercher ce soir les appellats sortis les appellats sortis les appellats sortis les appellats sortis le paragraphe 13 il dit Jésus a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création et après que cela aurait été accompli alors viendra la fin des temps lorsque l'évangile aura atteint le monde notre seigneur béni a dit alors viendra la fin et bien il n'a jamais dit quand vous aurez distribué les tracts dans le monde non il n'a pas dit quand vous aurez distribué les tracts dans le monde ou quand vous aurez envoyé des bibles dans le monde ou quand vous aurez envoyé des missionnaires dans le monde non mais quand cet évangile aura été prêché frère qu'est-ce donc l'évangile bon l'évangile est venu à nous non par parole mais avec puissance dans la démonstration du saint le saint est-ce qu'il y a la parole manifeste en effet si vous observez les versets suivants quand il a dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création il a ajouté voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru voici je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde pour faire quoi pour se manifester comme étant les mêmes hier aujourd'hui éternellement je ne sais pas si vous comprenez comment je comprends il est avec nous jusqu'à la fin du monde pas pour contempler qu'il est vivant mais le mot qu'il emploie ici il est pour manifester et donc pour la compote à la mensale manifester qu'il est le manger ça dit le président oui est une manifestation Jésus est avec nous pour manifester c'est ça c'est qu'il est pour qu'il est le même je ne parais pas un évangile où Jésus ne se manifeste pas Jésus n'est pas là pour noter qu'il est présent dans le carré mais il est présent à la mort c'est comme à l'époque où Jésus dit aussi j'étais présent non c'est que quand on est au boulot je note j'étais présent je suis le droit dans l'église pour noter qu'il est présent je ne sais pas si quelqu'un comprend comme moi je suis quand on dit là où j'ai eu 300 en voyant son nom il est au milieu Dieu ce n'est pas pour noter sa présence car c'est pour manifester qu'il est le même bien qu'aujourd'hui carrément oh my god jamais manqué la présence de Dieu qui ne se manifeste pas j'étais de la prière j'étais de la prière qu'est-ce que tu as senti oh il y avait la présence de Dieu il y avait la présence de Dieu Jésus ne marque pas la présence pour la présence non mon frère Jésus est là pour manifester qu'il est vivant j'étais au coeur ce soir pendant que j'ai régnant Jésus ne se manifestera pas seulement la présence Jésus ne notera pas seulement la présence mais j'étais là au nom de Jésus-Christ et chaque maladie sera guérite j'étais là au nom de Jésus-Christ et ceux qui sont liés dans les séjours de mort ceux qui sont liés dans la convoitise dans la pornographie dans les piébris dans les choses perverses seront délivrés au nom de Jésus-Christ il n'est pas la poudre de nos déchets mais qu'il est présent ceux qui sont liés dans les liens familiales les voyages qui ne marchent pas les voyages qui sont bloqués Jésus n'est pas là pour juste à notre présent non monsieur il est là pour manifester pour vous s'il a délivré le fou de Canara j'ai pas de tout mon coeur un fou peut être guéri ce soir il fait délivrer n'importe qui à l'état de la réunion j'ai pas le lanceur de la délivrance financière l'ancien de la délivrance financière l'ancien de la délivrance financière qui sera délivré financièrement finit l'étal et parti toujours démané non c'est le temps pour conquérir le monde il y a une promesse tu prêteras et tu en prêteras et tu en prêteras et tu en prêteras tu prêteras et par moment tu pourras aussi par moment je pourrai non c'est avec moi ce n'est pas ma promesse ce n'est pas ma promesse la rue est éclare le riz du précaire le riz du précaire point le riz du précaire le riz du précaire le riz du précaire quand tu vas te dire le point je vais pas te dire le point on a pas dit pas le point c'est que vive les autres s'il s'il te plaît aaaah tu te vois mais le point c'est à la haine finit le maona est suivi nous sommes dans la saison de la délivrance alléluia le bon appétit souvent quand nous essayons d'apporter ce message aux yeux du monde quel message de la délivrance il y a du temps il y a du temps pour la vie j'ai du temps madame quand nous essayons d'apporter ce message au sein du monde nos paroles semblent être juste comme celle-ci de l'autre comme celle de l'autre à ses proches c'est comme si nous nous m'ont condé ou que ce sont des paroles de l'autre de l'autre c'est le prêché c'est le prêché c'est le prêché c'est le prêché tu vois que tu as prêché la délivrance oui 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 non pour lui prêcher c'est tonnerre c'est tonnerre c'est la délivrance frère bonhomme dit que le salut c'est une délivrance donc il dit c'est comme si on se moque de nous oui oui les choses là frère bonhomme dit c'est quoi le sujet la délivrance c'est le prêché vous n'évoluez pas toi qui as évolué les sept seaux tu restes toujours en suivant les filles de tout derrière c'est ça les sept seaux qui t'a prêché toi qui vaches les sept choses la jambe les choses tu es toujours là matin soit dans les scotteries au thé il y a le poteau mais c'est le poteau il y a le poteau c'est un peu la délivrance c'est un peu la délivrance C'est quand ils se moquent sur les paroles veines. Soit les pasteurs ont évité ces grands messages de délivrance. Soit ils ont essayé d'appliquer cela à une autre génération à venir. Soit ils ont dit que c'est lui qui est délivré et qu'il a délivré un autre. Et Jésus dit, vous pharisiens, vous n'entrez même pas au royaume et vous empêchez même les autres d'entrer. Soit j'ai dit, vous n'entrez pas dans la délivrance. Le Seigneur ne l'est pas dans la guerre. Soit les pasteurs ont invité la délivrance. Soit ils projettent ces enseignements d'entre-génération. Mais à vrai dire, l'ange de l'église est présent pour confirmer la parole. Et manifester la puissance du Saint-Esprit. Et si vous le croyez cela, vous croyez cela. Mais il y a quelque chose. Avant que nous chutons et nous allons prier. Avant que nous chutons et prions. Tu ne peux pas être sûr que c'est peut-être bien là. Ecoutez ce qu'il faut madame me dire. Je vais d'abord dire que nous ne pouvons pas être délivrés. Parce qu'on ne parle pas de la délivrance aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas être délivrés sans être circoncis par l'alliance. Mais nous ne pouvons pas être délivrés sans être délivrés sans être délivrés sans être délivrés sans être délivrés. Parce qu'il devait être délivrés sans être délivrés sans mais délivrés sans être délivrés sans être en hề cela s gravitational. nous voyons la main de dieu avancer par les miracles et les produits mettons nous à les suivre de m'écarole à terre or plus tard nous voyons moïse tout occupé à son œuvre cléricale l'œuvre de clergé cléricale l'ecclésiastique moi je suis préoccupé à son œuvre cléricale l'ecclésiastique nous avons dit au début frère bonhomme dire nous ne sommes pas autant de la religion il n'y a pas de la religion et Moïse comme on dit nous voyons Moïse tout occupé par ses œuvres cléricales quel tour je vais mettre il n'y a pas de la version de ce qu'on fait il a oublié une chose la chose la plus fondamentale il aurait dû faire il avait oublié il l'a mené jusqu'à la veille de la délivrance il a mené son fils en égypte il a mené son fils en égypte ainsi qu'on s'y a en quatre ans Dieu a fait Moïse pour la saison de la délivrance il a mené son fils en égypte il a mené son fils pourquoi ça fait laissez-moi comme ça il a mené son fils insirconcile frère bonhomme dit il dit Dieu l'aurait finalement mis à mort mais Sephora circoncile enfant frère bonhomme dit le saut de l'alliance vous voyez frère bonhomme dit avant qu'il puisse y avoir la délivrance chaque personne doit se trouver dans l'alliance avant qu'il y ait la délivrance chaque personne doit se trouver où ? dans l'alliance dans l'alliance chaque personne doit se trouver où ? dans l'alliance avant la délivrance chaque personne doit se trouver où ? dans l'alliance frère bonhomme dit parce que Dieu a une alliance aujourd'hui Dieu a une alliance aujourd'hui quand il a un homme chauve il a un homme de katouki un prie derrière un prie derrière Dieu a fait une alliance aujourd'hui et c'est pénal pour l'alliance qu'il te le faut il a un homme chauve il a un homme chauve si tu es sincère et que tu amènes les gens que pro as d' arriba il a un homme chauve et qu'il a un homme chauve je n'ai pas délivré comment me dire est-ce que les actions sont ici je n'ai pas délivré je n'ai pas délivré je n'ai pas délivré si c'est Franck-William-Branda je n'ai pas délivré je n'ai pas délivré parce qu'est-ce que je n'ai pas délivré il y a une alliance aujourd'hui Et venez de vous faire un tour de coin, les loups Si tu es sainte, je vous pose un sainte Et que tu amènes au déril maintenant Les chats, m'entendent, à te croire Rien, au dévoté Un homme, rien Un homme, à parvisite Un homme, au dévoté Un homme, au dévoté Qui gêne, je suis là Un homme, qui gêne la folie Qui gêne le blocage Qui gêne les maladies Rien, il est différent d'avoir un bon J'ai dit « Amen » parce que l'autre a dit « Amen » « Non, non, non » « Et c'est l'heure de la battage » Chéphora, une femme spirituelle a pris la pièce et l'a circonstit l'enfant. Et que vous êtes circonstit, que le roi, la circonstitution, c'est les cinq esprits. Si tu n'es pas circonstit, tu n'as pas les cinq esprits. Il y a un homme qui a les cinq esprits et qu'un homme qui est livré. Quand il a circonstit l'enfant, quand il a circonstit l'enfant, l'alliance, c'est là que tout le monde l'a vêtue. Il y a des bêtises qui se sont mis en route pour lesquels. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un. L'Egypte n'est pas une fleurie d'essence. Alléluia. L'Egypte n'est pas une fleurie d'essence. L'Egypte n'est pas une pique-nique. L'Egypte n'est pas un endroit climatisé. Egypte, en quelque sorte, signifie le combat. Moïse a envoyé les yeux. Il arrive à l'Egypte. Avec une bonne mission de libérer ses frères. Le premier combat, c'est le propre frère. Moi, qui nous a soumis ici, tu dis encore. Je te dis ma sœur, quand je sors ici, mais quand tu sortiras ici, et te donne pas que ta propre famille te combatte, ne te donne pas. Le premier combat, c'est ta propre famille, tes propres amis. Quand tu montres les signes du croy, maintenant, le deuxième combat, c'est Satan lui-même. Le pharaon, si je suis le diable, et la triste, qui te lie dans la maladie, qui te lie dans l'esclavage, qui te lie dans la misère, je sens déjà l'onçonner la dérivance. Nous allons entrer dans une prière du dérivance. Tout le monde et le temps de l'Egypte signifie que le diable, il y a ton pro-nête, tu vas prier. C'est le temps de l'Egypte, c'est le temps de l'Egypte, c'est le temps de l'Egypte, c'est le temps de l'Egypte. C'est le jour de l'Egypte. C'est ton précieux, c'est que vous allez lier. J'ai reçu de l'Egypte. Refuse de se contenter, de se battre, c'est le temps de l'Egypte, tu vas faire ce soir. Satan n'est pas ton fournisseur Exemple ne fournit pas la bonne santé Exemple fournit la maladie Exemple fournit l'échec Exemple fournit la misère N'acceptez pas les colis de Satan La maladie de Satan Nous sommes maintenant dans le combat Nous sommes dans le combat Est-ce que j'ai payé une prévra dame ? Paragraph 268 L'armée de Satan apporte des maladies Et l'armée de Dieu a récit la première mission de les chasser L'armée de Satan Apporte-toi des maladies L'armée de Satan Apporte la malchance L'armée de Satan Apporte la misère Et l'armée de Dieu Le Choukou a reçu la commission de les chasser les phares Et l'armée de Satan Je sais bien ce que je te dire ce soir Je suis à la commission de les chasser les phares l'armée de Satan nous envoie la maladie et nous sommes la main de Dieu la vie chrétienne n'est pas un pique-nique c'est le vrai combat qui commence j'ai lu une citation récemment je suis devenu chrétien c'est pour combattre et ça fait un arbre tout le monde je suis devenu chrétien ce soir je combattre pour ta délivrance ce soir je déclate je combattre pour ta délivrance ce soir je combattre pour ta stabilité ce soir je combattre pour ta délivrance tu dois combattre pour ta richesse c'est pour l'armée de tout homme qui se respecte c'est battre pour les droits qu'il a reçu il a délivrance tu te respecte toi tu te respecte toi tu te respecte toi c'est toi qui est battre disons ou pas la ville est là tu éterne sur le pays il a dit la vie tu serras riche la ville est là tu serras béni dans la ville et dans les champs On ne peut pas qu'on a mal à la boule, si tu n'es pas compétit à la voie pour lui, tu seras béni dans la ville de Châ. On ne peut pas qu'on a mal à la boule, si tu n'es pas compétit à la ville, ce qui est le problème, il va pouvoir combattre. Si tu ne peux pas qu'on soit récoui dans cette ville. Ah, tu dis que tu as mal à la boule, tu peux qu'on a mal à la boule. Le diable envoie des maladies. Ça, tu n'as pas tout d'accord ? Le diable envoie des maladies. Et la méde des dieux a reçu la prémission. Comme on dit Amen, vous y êtes, chaque fois que Satan en lance, en lance sur vous, la méde des dieux doit les chasser. C'est que le mot pour l'exemple et que tu es le dernier. La méde des dieux est une obligation. Mais la méde des dieux, c'est un homme qui peut chasser les némis. 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 Mais si ce n'est pas lui qui t'a créé, tu dois les chasser. C'est un homme qui peut chasser les némis.